Alors, bonjour Sophie, bonjour Yolande. Bonjour Yolande, bonjour Nathalie, très très contente d'être là. Alors, on est réunis avec quelqu'un de très pétillant, donc Sophie qui est empressée. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie, avec comme télépath support Yolande. Cette fois-ci, Sophie, on vous écoute. Pourquoi on est là ? Et je sais que vous venez de me dire que vous aviez déjà fait du régressif, et voilà, donc on va nous raconter ça rapidement par contre. Alors, rapidement, ok. J'ai envie de laisser cette partie-là de côté. Pourquoi en fait je suis là ? C'est parce que quand j'étais petite, j'ai souvent fait des sorties hors du corps, mais il y avait des trucs qui étaient… En fait, il y avait d'autres choses qui se passaient par rapport à tous les phénomènes paranormaux. Il y avait souvent quelqu'un qui venait me chercher avec un capuchon et une chouette sur la tête ou une biche à côté. Et là, c'était vraiment très troublant. Et contrairement à mon guide, je ne savais pas si je devais avoir peur ou quoi. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, je devais avoir entre 8 et 12 ans. Il s'est passé plein de choses. Je avance dans le temps. Beaucoup de mal pour avoir mes enfants. J'ai fini par avoir la première. Cinq ans après, j'ai galéré pour avoir le deuxième. Et en fait, ce qui s'est passé ? Je n'ai plus en parler à personne. Je me suis retrouvée sur une table la nuit. Et là, en fait, on m'a mis un truc des êtres. On m'a mis un truc dans le bas du ventre. J'ai souffert, mais physiquement également. Donc, enfin bref, je les ai insultés, mais j'étais paralysée. Et donc, à un moment, j'ai réussi à revenir dans mon corps. J'ai réveillé mon mari de l'époque. Je lui ai raconté. Bien sûr, il ne m'a pas cru. Moi non plus, ce truc-là, je ne connaissais pas du tout. Sauf que le lendemain, je me suis retrouvée sur cette table. Et là, c'est mon mari qui était nu sur une table à côté. J'ai réussi quand même à tourner les yeux. Et en fait, là, je les ai vus. Du coup, il mettait une seringue dans ses testicules. Il a dit qu'un mois après, j'étais enceinte, sachant que je devais rentrer dans un parcours de FIV. Et j'ai eu plein d'événements comme ça. Et je pouvais en parler à personne parce que ça faisait rire tout le monde. Donc, j'ai arrêté d'en parler. Et un jour, je suis tombée sur vous. Je fais « Waouh ». Et là, tout m'a parlé, tout m'est revenu. Et au-delà de ça, effectivement, j'ai eu des régressions. Et les dernières, en fait, à chaque fois, je pars faire des régressions de vie antérieure. Je me retrouve finalement rien à voir dans un vaisseau. Et on me donne des enseignements sur la planète, la pollution, le devenir de la planète. Donc, voilà. Alors, d'accord. Il y a un petit brûl. Il y a un grésilement, oui. Oui, il y a un drôle de grésilement. J'espère que ce n'est pas moi. Le micro est neuf. Je l'ai acheté exprès. Non, non. On va écouter. Bougez pour voir. Ok. Bougez plus. Bougez plus. Bougez plus. Ok. Je pense qu'on va s'amuser. Mais je n'ai pas de grésilement. Vous pensez que ça vient de mon casque ? Non, non, non. Non, non. Ne vous inquiétez pas. C'est un classique. Intéressant. Oui, bah oui. On va s'amuser. Alors, vos régressions. Mes régressions. Vous en avez fait combien ? 6 ou 7, de mémoire. 6 ou 7. Avec quel type de méthode ? La méthode Dolorès Cannon. Donc, hypno-spirituel. Et l'autre également, hypno-spirituel, mais plus de l'école Daniel-le-Roy. D'accord. Bien. Alors, vous êtes dans les régressifs à chaque fois retrouvés sur une table avec des extraterrestres ou des êtres ? Jamais. Donc, vous étiez où ? Il se passait quoi dans ce régressif ? J'étais au Moyen-Âge, j'étais à la Renaissance, j'étais le siècle dernier. Alors, une un peu bizarre, je le situerais, ça fait perché, mais vraiment, pour moi, ça ressemblait à quelque chose comme à l'Atlantide ou une vie extraordinaire. D'ailleurs, elle était très longue, celle-là. Mais sinon, après, on est sur du classique. Atlantide, vous étiez quoi ? Humaine ? J'étais humaine. J'étais très connectée. J'enseignais. J'enseignais. J'enseignais les astres, les plantes et du coup, ça allait avec. Comme c'était pas séquencé, comme j'enseignais du coup les plantes, les astres, tout ça, du coup, je voyais également l'avenir, mais parce que ça coulait de source, ça allait ensemble. En fait, on va dire que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je faisais avant, mais en beaucoup plus fort. Et donc, j'étais plus effectivement sur de l'enseignement. J'enseignais aux adultes, aux enfants. Quand planter, quand il y avait des discords, comme je lisais les étoiles, on venait me voir moi pour avoir mon avis, et c'est moi, du coup, qui tranchais. Voilà. Pour une fois, je ne tuais pas des gens. Bien. Sur les vaisseaux, qu'est-ce qui se passe quand vous sortez ? Vous allez sur un vaisseau, il se passe quoi ? Alors, il y avait comme un conseil, et donc, j'ai intégré une personne que je savais ne pas être moi. Très bizarre. Et donc, par télépathie, il me disait qu'ils observaient la Terre, et que là, il y avait un conseil, et qu'il était très triste. Et il me montrait, en fait, une espèce de boue au-dessus de la planète. C'était toute la colère, les guerres, la pollution. Et donc, j'ai voulu me retourner, et en fait, il ne m'a pas permise de me retourner, parce qu'il me disait que sinon, mon humain aurait peur. Ah oui, parce que je suis également, j'ai une phobie, phobie, phobie des lézards, depuis que je suis gamine, qui me pourrit la vie. Dès que je vois un lézard, je... Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est lié ou quoi, mais les lézards me pourrissent la vie. C'est vraiment une vie pourrie à cause de ça. J'aime le soleil, j'aime la Corse, voilà. C'est très compliqué pour moi. Vous avez parlé de guide. Oui. De guide. Vous m'avez dit, quelqu'un venait me chercher avec une chouette ou des animaux, mais ce n'est pas comme un guide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que depuis que j'ai 8 ans, soit j'ai des phénomènes paranormaux, soit très beaux, soit très flippants. Ça, ça continue. Phénomène paranormaux, c'est très beau ou très flippant ? Il faut m'expliquer ce que ça veut dire pour vous, phénomène paranormaux. Ça continue encore. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dans ma chambre. Soit on vient me parler, soit on m'attrape les pieds. Voilà, c'est ça. Les aides qui viennent, ok. Ils vous attrapent par les pieds ? Ils vous touchent ? Alors, là, ces temps-ci, cette année, on m'a étranglée deux fois. Alors, ça, c'est quand c'est très méchant. Mais il y a d'autres fois où, effectivement, on me grimpe dessus. Mais c'est un enfant qui me grimpe dessus. Donc, moi, heureusement, je ne panique pas. Parce que comme j'ai mon fils qui a cinq ans, à chaque fois, je crois que c'est Mathieu qui a fait pipi au lit. Sauf que dès que j'arrive à bouger, il n'y a plus personne. Et ce n'est pas du tout Mathieu. Autre chose ? Autre chose, oui. Donc, quand j'étais petite, souvent, quand je me retrouvais dans ce que j'appelle l'astral, je me retrouvais, il y avait un être qui était à ma côté et qui m'enseignait des choses, qui m'apprenait des choses. Mais il y a eu d'autres fois où il y avait une espèce d'être avec un capuchon, des longues manches, toutes en noirs, qui me parlaient par télépathie. Et c'est cet être-là, du coup, qui était toujours accompagné soit d'une chouette, soit d'une biche, soit... Elle, parce que je le trouvais un peu féminine, cette entité, elle, je la craignais. Alors, des fois, je me disais, non, il ne faut pas que j'aie peur, mais si j'ai peur, c'était assez bizarre. Alors que quand c'est d'autres êtres, je n'avais pas peur. Puis j'étais petite, en plus, quand ça m'arrivait. Et après ? Alors après, cette personne-là, en capuchonné, je ne l'ai plus jamais revue. Je l'ai eu de 8 à 12 ans, 13 ans, mais après, je ne l'ai plus jamais revue. Vous en avez d'autres, alors ? Rien de cet autre rôle-là. Après, c'est... Ça, c'est vraiment les trucs bizarres. Après, ça a continué. En fait, ça ne s'est jamais arrêté. Mais ça serait plus du paranormal pour moi, le reste, ce que je subis. Non, non, non. Ce n'est pas à vous d'analyser le monde ésotérique, parce que vous avez beaucoup de croisances. Moi, je me suis posé des questions. Donc, est-ce qu'après, de 8 à 13 ans, il faut me dire que vous avez eu des êtres, deux êtres en particulier, un qui vous enseignait, un qui était en capuchon, un qui vous faisait peur, enfin, à une. Exactement. Et après, quel type d'êtres se sont présentés ? Des défunts, les défunts de la famille, cet être que j'appelle mon guide. Enfin, je ne sais pas trop comment l'appeler, parce que, enfin... Mais avec lui, je suis en totale confiance, c'est toujours beau. Ouais, mais après, c'est beaucoup des défunts qui venaient. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous croyez toujours au guide et que vous communiquez avec lui ? Toujours ? Non, je ne l'ai plus revus. Ça fait... Parce que je suis assez en colère ces temps-ci. Mon rêve, pour d'autres choses. Et donc, ça fait... Ça doit faire deux ans que je ne l'ai pas vu, quand même. Ouais. À cause de votre colère, c'est ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Les dernières fois où je le voyais, il venait au pied de mon lit. À chaque fois, du coup, il m'engueulait parce que j'avais peur. Il venait soit avec des défunts. Il me disait qu'il fallait que j'apprenne à les faire passer. Ou des fois, il y avait des défunts qui... Mais forcément, j'ai peur. Je me réveille, je vois des gens au bout de mon lit. Donc oui, j'ai peur. Donc des fois, il m'engueulait pour me dire d'arrêter d'avoir peur. Parce que c'est quelqu'un... Je n'ai pas peur de lui, mais il est quand même assez directif. Mais je ne sais pas comment... En fait, je ne lui donne pas de nom. Je vis l'expérience, mais je ne donne pas... Il n'y a pas de nom, en fait. D'accord. Autre chose ? Non. Voilà, je vous ai tout raconté. Bien. Si je résume, vous avez eu des difficultés pour avoir des enfants ? Oui. Des capacités de modification de conscience avec sorties de corps depuis l'enfance ? Vous avez fait des sorties de corps en régression avec des méthodes pour aller voir que vous vous êtes retrouvés dans des vies ? Si je m'ai compris. Et c'est les dernières fois où vous vous êtes retrouvés dans un vaisseau ? Exactement. Et depuis, je n'ai pas refait. D'accord. Vous avez une phobie des lézards assez violente qui vous pourrit la vie. La dernière fois que vous êtes dans un vaisseau, vous avez eu un conseil avec des personnes. Vous avez intégré un humain, rarement. Alors, ce n'était pas un humain. Non, non, justement. Il était... En fait, je n'ai pas vu à quoi il ressemblait, mais j'ai senti... Enfin, il me disait qu'il n'était pas humain. Il était où ? Lui, en fait, c'est comme si j'intégrais son corps. Il était à travers une paroi et il observait la... Moi, je voyais à travers ses yeux et il observait la planète Terre. Et du coup, donc, dans ma tête, il me parlait et il me faisait comprendre. Je sentais que derrière, il y avait des gens. Mais lui et les autres, je ne les ai jamais vus. Il m'a toujours dit que mon humain ne serait pas capable de les voir. Et c'est pour ça qu'il ne me permettait pas de les voir. Alors, il faut savoir que nous, tout ce que vous nous dites, c'est une traduction du langage. C'est un langage ésotérique. Donc, nous, tout ce que vous nous dites, là, on ne le traduit pas du tout comme vous, vous l'entendez ni vous le voyez. C'est pour ça que je suis contente de vous rencontrer. Là, franchement... Bref. Oui, on va aller voir. On va s'amuser un peu, je pense. Pas pour vous, je pense. Non, ça ne va pas être bien. Alors, dans le sens que peut-être que vous avez des croyances, des programmes ou une perception des choses qui est tout à fait normale avec ce que vous avez vécu, comme beaucoup. Peut-être qu'il y aura une déception. Peut-être que ça va bouleverser des choses. Peut-être même que vous allez sentir des choses pendant cette session. Si vous ne vous sentez pas bien, pour X raisons, vous n'hésitez pas à nous le dire surtout. D'accord. On peut intervenir. Voilà. Je vais vous demander de ne surtout pas vous caler sur la fréquence de Yolande. C'est-à-dire de ne pas vous mettre justement en condition de régression. D'accord. Parce qu'on aurait pu le faire en direct. Je ne savais pas que vous aviez ces capacités-là. Mais c'est vrai que là, comme il y a eu pas mal de choses faites, c'est possible que ce soit très long de passer tous les programmes que vous avez. Donc du coup, là, je vais vous demander de ne surtout pas accompagner la session. Ok. Je ne pourrais pas vous gérer toutes les deux là comme ça. Sauf s'il y a vraiment une possession ou quelque chose de genre. On est d'accord. Mais on va partir du principe que non. Donc c'est à vous, surtout, de ne pas faire de modifications de conscience. Ne cherchez pas à nous aider avec des rituels, des prières, des concentrations ou quoi que ce soit. Ok. Même si vous sentez que vous partez, c'est possible. Pincez-vous, bougez, buvez de l'eau, même levez-vous, bougez vos jambes. Surtout ne partez pas. D'accord ? D'accord. C'est l'essentiel. Ok, très bien. Bien. Il est possible que je vous pose aussi certaines questions. Je vous demande justement de remettre votre micro en place. On va voir. D'accord. Voilà. Ça vous convient ? Ça me convient parfaitement. Non, non. Je vais juste brancher ma prise pour être sûre et mettre toutes mes chances, même si j'avais chargé à fond. Et puis, dès que vous me le dites... C'est vrai. Ma vie est toujours un peu bizarre. Et puis, je vous dis, 18 mois que j'attends le rendez-vous, toujours un impondérable, un irritant qui a fait que je n'ai pas pu. Bref. Voilà. Donc, dès que vous me le dites, je coupe le micro. Je vais couper le. On va y aller. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, la même chose. Puisque nous avons quand même des phénomènes paranormaux depuis l'enfance, nous allons commencer sur la partie physique. Je vais te demander de te rendre en fait sur la partie physique de Sophie dans son lieu de vie. Maintenant. Oui, je suis. Eh bien, dis-moi si tu vois le corps, la partie physique de Sophie. Oui. Eh bien, comment tu l'aperçois ? Normal, comme je l'ai vu. Ok. Tu vas donc toucher cette partie physique et me dire si c'est bien Sophie. Oui, c'est elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique ? Elle est comme éclairée. Éclairée, c'est-à-dire ? Peux-tu m'expliquer ce que tu observes ? Comme si autour d'elle, autour de son corps, ça faisait plus éclairée que le reste de la pièce. Ça fait comme des pics autour. Plus éclairée. Ok. Donc, on pourrait dire qu'il y a comme des pics de lumière tout autour d'elle plus éclairées que le reste. Est-ce que tu peux toucher cette fréquence et me dire ce que c'est ? Lumineuse ? C'est des fréquences qu'elle émet. Très bien. Quel type de fréquence pour toi ? D'excitation. Ah. Ok. Y a-t-il d'autres choses ? Sur elle, non. Ok, très bien. On va élargir la perception dans le lieu de vie, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. On va donc revenir sur la partie physique. Oui. Eh bien, à combien sont les fréquences du corps ? Dix-huit. Très bien. On va passer à juste dix-sept. Maintenant. Oui. Observe son corps et l'ensemble autour d'elle, en fait. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. se voit comme un objet dans son corps. À quel niveau ? Au niveau du tyrus. D'accord. Autre chose ? Au niveau de son corps, non. Ok. On va descendre à 16. Soit un truc qui rampe. À côté d'elle, par terre. Ok. Touche-le. Prends l'information. Reconstitue sa forme. Sa forme, c'est beau. C'est entre le lézard et le paresseux. dans moi, sa fréquence et cette bestiole. Trois. Ok. Très bien. Est-ce que ça communique ? Fixe-le dans les yeux. Télépathiquement, est-ce que tu peux communiquer avec cet être ? C'est assez vide. Mais oui. C'est agressif, c'est calme. Quelle émotion primaire ? C'est neutre. Dans le sens où ça émet pas grand-chose. Ok. C'est vide. Enfin. Ouais. Ok. On va remonter à 10, vite. C'est-ce pas assez remonter à 10, vite. Oui. Observe le corps de de Sophie. Dis-moi. Tu perçois ? Rien. Ok. On va monter à 19. Le même style de petit objet qui est dans le ventre qui est dans les oreilles en plus petit. Ok. Autre chose ? Non. Parfait. Connecte-toi à la partie subliminale de Sophie. Oui. J'y suis. Comment est-ce que tu perçois Sophie ? Comme elle aime les plus âgés. D'accord. Osh, cette fréquence, dis-moi si c'est bien Sophie. Oui, c'est elle. Donne-moi son ADN fréquentiel. 95 humains. Et les cinq autres, c'est lumière. C'est que ça. D'accord. Tu as enregistré l'information par rapport à sa partie physique qui est à 18 et l'implant qui est dans les oreilles qui est à 19. Tu placerais cette partie subliminale à quel chiffre par rapport au corps ? 25. Ok. Très bien. Merci. Demande à Sophie si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle est d'accord. Ok. Est-ce que toi, tu es d'accord pour me connecter à Sophie ? Oui. Merci. Connecte-moi donc maintenant à Sophie. Sophie, tu m'entends ? Sophie. Oui. Très bien. Bonjour, Sophie. Bonjour. Tu ne te déranges pas ? Non. C'est parfait. Alors, moi, c'est Nathalie. Bonjour, Nathalie. Je viens de la part de ta partie physique. Je suis un médiateur ou une médiatrice ? Une médiatrice, tiens donc. Entre toi et ta partie physique, est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions ? Depuis quand ai-je besoin d'un médiateur ? La partie physique semble avoir besoin de précision. Soit. Je t'écoute. Très bien. Déjà, comment toi, est-ce que tu te sens là, en cet instant ? Je vais bien. Pourquoi on serait-il autrement ? Parce que ta partie physique semble vivre certaines perturbations et on cherche où ça vient. Les parties physiques se plaignent tout le temps. Certes. Ce n'est pas non plus facile. par exemple, une grosse difficulté pour avoir un enfant. Et alors ? Elle en a eu ? Où est le problème ? Très bien, mais apparemment, ce serait suite à des manipulations extérieures à elle. D'accord. Du coup, elle a pu avoir des enfants. Où est le problème ? Oh, non. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est juste des confirmations qu'elle voudrait avoir, en fait. Est-ce que tu peux nous dire si tu connais les êtres qui viennent se présenter à elle comme enseignants ? La nuit. Depuis toute petite, elle a des enseignants. donc un homme avec une cape se présentant avec une chouette ou une biche. D'autres êtres, des défunts aussi, paraît-il. Des êtres qui circulent depuis qu'elle est toute petite lui font peur, bien sûr, la nuit. Certains d'autres, pas du tout. Elle voudrait savoir pourquoi ? Parce que comme ça, elle sait qu'elle a des capacités. Le fait de les voir, bien sûr que je les connais. Bien sûr que je les ai déjà vues. D'accord. Ça lui permet de connaître ses propres capacités. Les parties physiques ne sont jamais contentes. Oh, ben disons que c'est pas qu'elle n'est pas contente, c'est qu'elle aimerait comprendre pourquoi elle vit tout ça. Les enseignements. C'est quoi le but, en fait ? C'est tout. Pourquoi avoir un but ? Ben, pourquoi enseigner, alors ? C'est elle qui interprète ça en enseignement. Pourquoi enseignement ? Ben, c'est ce qu'on lui a dit. Enseigner quoi ? Je ne sais pas. L'enseignement, il est maintenant, ici, pas pour les parties physiques. sur les parties physiques. Alors, pourquoi est-ce qu'elle en a sur les parties physiques ? Parce qu'elle l'accepte. D'accord. Elle accepte tout ce qu'on lui dit. C'est son choix. Pourquoi est-ce qu'on déplace son corps sur un vaisseau ? Est-ce que ça ne l'accepte pas ? Mais si. Elle l'accepte ? D'accord. Son compagnon aussi, apparemment, serait sur ce vaisseau où on lui injecterait dans les testicules des parts des produits. C'est aussi une part acceptée ? Je ne m'occupe pas de son conjoint. Non, mais elle l'a vue. La tête réellement vue. Ah, c'est ça. La tête réellement vue. Ce n'est peut-être pas ça, alors. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est possible. C'est possible. Je n'en sais rien. D'accord. Donc, ta partie physique semblerait être enlevée par des êtres sur des vaisseaux. Enlevée, déplacée. Déplacée. De son lit. Enlevée de son lit. Déplacée. Déplacée. Donc, toi, tu es informée de ça ? D'une certaine manière. D'accord. Donc, toi, tu acceptes ? Ni j'accepte, ni je refuse. C'est ton corps ? Oui. Et ? Donc, il a bien fallu que tu leur dises oui. Pourquoi ? Sinon, ils ne peuvent pas. Comment ça ? Si tu leur dis non, ils ne peuvent pas. Pourquoi j'aurais dit non ? Ah, ben voilà, c'est ce que je te pose comme question. Tu me dis ni oui ni non. C'est ça. Mais pourquoi aurais-je dit non ? Ah, voilà. Donc, tu n'auras pas dit non. Évidemment. Donc, tu es d'accord pourquoi on déplace son corps physique ou autre chose, peu importe, sur des vaisseaux ? Je ne suis ni d'accord ni pas d'accord. Alors, comment ça se fait qu'ils ont pu approcher ? Je ne me suis pas opposé, simplement. D'accord, tu ne t'y es pas opposé. Bien, alors, tu peux me dire pourquoi est-ce qu'ils ont placé des objets dans le corps, dans l'utérus et des objets au niveau de, si j'ai bien compris, les oreilles, pour le moment. C'est ce qu'on a repéré sur la partie physique, enfin, proche. Oui. Oui ? Tu peux nous expliquer ? Oui. Bien, nous t'écoutons alors. Elle voulait des enfants et elle veut garder ses capacités. D'accord. Donc, garder les capacités grâce au système implanté par les entités. Les entités, oui. Ben, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas, en fait, des extraterrestres, des êtres, on ne sait pas du tout ce que c'est. puisque toi, tu les connais. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est ? Des compagnons de route. Des compagnons. Des sages. Des sages, on est d'accord. Disons que c'était son souhait. Ce n'est pas le tien. Ils ont mis un coup de boost. Le mien, d'avoir des enfants ou pas, ça ne fait pas partie de mes objectifs. Ça m'est égal. Ça a pris un corps humain. Oui. Ils se reproduisent, en général, les humains. Certains, oui, certains, non. Donc, en fait, elle n'avait pas la capacité toute seule de faire des enfants sans l'intervention d'un tiers. Peut-être que si. Apparemment, non. Et ces capacités n'existent que grâce aux implants extérieurs, donc elle n'en a pas. Elle en a. Elle en veut juste toujours plus. Les parties physiques, je te l'ai dit, ne sont jamais contentes. Elle en veut beaucoup plus. On va lui demander directement. Sophie, vous pouvez mettre le micro ? Bien. Oui. ma chère Sophie, votre partie subliminale dit que les parties subliminales physiques veulent toujours plus. Est-ce que vous avez demandé à avoir plus de capacités ? Ce n'est pas fou. D'accord. Vous avez demandé à qui ? Comme ça, à moi-même. Enfin, c'est des souhaits que j'aimais. C'est des souhaits que j'aimais. D'accord. Très bien. Au moins, on est confirmé. Donc, vos capacités vous ont été accordées par des sages. Voilà. Je vous demandais de recouper votre micro. Voilà. Donc, c'est parfait Sophie. En fait, on a les réponses parce qu'elle ne comprend pas. C'est normal. On n'a pas la même perception dans notre monde. Oui. Bien. Parfait. Donc, ces sages, ils sont là actuellement ? Oui, évidemment. Ils sont où ? Quelque part. Jamais loin. Ils t'enseignent aussi ? Je n'appellerais pas ça des enseignements. Je ne pense pas avoir besoin réellement d'enseignements. Disons qu'ils accompagnent mes réflexions, mes expérimentations, mes expériences, de leurs propres expériences. D'accord. Donc, tu possèdes une connaissance déjà ? Comme tout le monde. Et ta partie physique, elle métabolise cette connaissance ? Si elle le souhaite. Ah, c'est elle qui décide si elle accepte ou pas ta connaissance ? Évidemment. Et toi, tu lui donnes ? Je ne comprends pas le sens de ta question. Mais en fait, tu es en train de me dire que s'il y a des sages sur la partie physique, c'est pour l'enseigner, l'accompagner. Tu me dis que toi-même, tu n'en as pas besoin. Donc, je cherche à comprendre pourquoi que je cherche à comprendre ? Pourquoi il passe par ta partie physique alors qu'il pourrait passer directement par toi ? Ce sont deux choses différentes. Deux points d'observation différents. Je suis d'accord. Ma partie physique souhaite expérimenter certaines choses, avoir des capacités développées. Mais c'est toi qui décides, normalement. Pourquoi ces êtres interviennent dans ton libre arbitre ? Est-ce que c'est le choix de ma partie physique ? C'est toi qui commande. Puisque tu possèdes la connaissance. Je ne vois pas où est le problème. Eh bien, en fait, il y en a un gros pour ta partie physique et qui semblerait que des êtres commandent sa volonté en fait. Ça ne passe pas par toi. Toi, tu es elle. Elle et toi. Pourquoi il y a une dissociation ? Il n'y a pas de dissociation. C'est ressenti comme tel. Elle a son libre arbitre et c'est parti à elle. Pourquoi est-ce que ce n'est pas toi qui interviens dans ces cas-là ? Pourquoi ce n'est pas toi qui dis ok, ma partie physique ne veut pas donc je ne crée pas ça ? Je crée autre chose en harmonie avec ta partie physique. Pourquoi ? C'est un tiers qui est au milieu et qui décide. Je discute avec eux. Il faut que je discute avec eux alors parce que je ne les comprends pas en fait. On ne comprend pas. On ne comprend pas ton rôle du coup. J'ai l'impression que tu ne fais rien. Mais c'est des autres. C'est ce que c'est ce qu'on ressent dans ton discours. Il y a des êtres, des compagnons qui décident pour ta partie physique si elle doit avoir des gosses ou pas, des implants ou pas, des capacités ou pas et ça ne passe pas par toi. Alors que c'est ton corps. Mais c'est eux qui décident. Ils interviennent, ce n'est pas toi. Ce sont des sages. Mais pourquoi ils interviennent à ta place ? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que c'est aussi le souhait de ma partie physique. Mais ce n'est pas elle qui commande sur ce plan-là. Elle commande dans sa réalité. Elle crée dans sa réalité mais elle métabolise ce que toi tu décides, ce que toi tu crées aussi dans ta réalité. Nous avons des mondes de ta réalité qui interviennent dans sa réalité. Alors que ça devrait être toi. Mais ça m'a l'air plus fluide avec eux. Mais pourquoi ça ne serait pas fluide avec toi ? C'est toi le maître. Quel est le problème ? Je ne sais pas où il y a un problème. Si ce n'est pas eux qui interviennent ce n'est pas fluide. Pourquoi ? Il me semble que tu es une conscience multidimensionnelle créatrice. Tu es capable de fluidifier l'information. C'est ça que je ne comprends pas. C'est comme si tu me disais que sans eux tu es incapable d'être fluide. C'est ce que je comprends. Sans eux tu ne peux rien faire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je suis incapable. ils ont la sagesse supplémentaire et ils me montrent comment faire. Ensuite, ils partiront. Ah ! Alors pourquoi interviennent-ils ? Pourquoi est-ce qu'ils interviennent alors ma chère Sophie ? S'ils ont la sagesse supplémentaire, ils devraient t'enseigner, mais c'est à toi de l'expérimenter. Pourquoi ? C'est eux qui interviennent en fait. Du coup, ils font l'expérience à ta place et à la place de ta partie physique. Ils observent. Ben non, ils interviennent. Oui, mais ils observent. Oui, mais tu ne t'interviens pas du coup. Donc en fait, expolie ton libre arbitre, le tien, et celui de ta partie physique. Je ne comprends pas cet enseignement en fait. Je le trouve peu sage et peu évolutif. Mais c'est peut-être mon point de vue qui est ronné. Je n'en doute pas. Mais est-ce que tu peux me laisser parler un peu avec eux afin qu'ils m'éclairent de leur sagesse ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Nous cherchons juste à comprendre. Combien sont-ils ces sages alors ? Il y en a surtout avec qui je discute. Les autres sont toujours en retrait. En retrait, ça fait combien à peu près ? Ça en fait quatre. Quatre. Ok. Avec lequel des quatre tu discutes ? Avec celui qui est plus proche de moi. D'accord. Comment s'appelle-t-il ? Alim. Alim. Très bien. Tu connais le nom des autres ? Je ne discute pas avec eux. Je pense qu'ils leur enseignent aussi. Ah. Qu'ils les guident. Ah, c'est un guide ? Parce qu'ils se dé... Ils les guident dans le sens de l'enseignement. Ah oui. Les autres se déplacent. Ok. Bon, alors, quel est l'aspect de cet être ? Comment toi, tu le perçois ? Il est grand. Il est serein. Il est lumineux. Il est calme. Lumineux. Très bien. À quoi ressemble-t-il ? Tu pourrais le comparer à quoi ? Moi, je n'ai aucune idée. Tu m'as dit il est grand. Je ne sais pas. Sa forme, en fait. Serein, lumineux. Il a autre chose ? Caractéristique ? Il ressemble à un être sage, rassurant. Je ne reconnais pas. Je suis désolée, Sophie. Ça ressemble à quoi, un être sage et rassurant ? Il a des cheveux blancs, une barbe. Il est sans âge. Il est imposant tout en étant rassurant. Très bien. Alors, il est de rigueur de vérifier l'information que tu observes. Tu le sais, ça. C'est la sagesse. Donc, la sagesse... C'est la sagesse. Ah, ben... Je ne vais pas te l'apprendre, Sophie. Nous vivons dans un monde d'illusions. Vérifions l'information. Je ne vais pas parler avec n'importe qui tant que je n'ai pas vérifié l'identité. C'est vrai. Est-ce que tu es d'accord pour toucher la fréquence de ton sage ? Alim. Oui. Je t'en prie. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Je peux donc lui parler ? Attends. J'attends. Je t'en prie. J'ai fait une boulette. Tu as fait une boulette ? Ça veut dire quoi, faire une boulette, Sophie ? Je l'ai touchée. Elle n'est pas ? Je crois que si. Ma boulette, c'est de ne pas l'avoir touchée avant. Ça s'arrive. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il a l'air moins sage quand même. Comment ça se fait ? Ah, il est toujours grand. Mais alors, à part les cheveux blancs, on oublie. Qu'est-ce que tu observes donc, Sophie ? Dis-moi. Je ne voudrais pas faire un délit de sale gueule. Mais quand même. À ce point-là ? Mais quand même. Peut-être qu'ils les sachent quand même. Ça n'a rien à voir. Puis tu as jusqu'à présent donné de bons enseignements. Oui, mais... Il y a quelque chose qui te gêne, Sophie ? Oui. Ah, ça y est, j'ai compris. Oh, ça me rassure. Non, ça ne me rassure pas. Pourquoi il n'a pas la même tête ? Ça ne me plaît pas. Quelle tête il a ? Il n'a pas la même tête. Il a des yeux sur les côtés. Oui. On dirait un gros lézard. Oui, c'est un peu ça. Et ça, ça ne me plaît pas. Je comprends. Mais bon, c'est un gros lézard, mais sage. Oui, mais pourquoi il ne s'est pas montré comme ça ? On va lui demander. Parce que... Touche les autres, du coup. Touche les autres. Ceux qui ne parlent pas. Oui, mais c'est kif-kif. C'est kif-kif. C'est kif-kif. C'est-à-dire que c'est des lézards aussi ? Oui, presque. Pas tout à fait, mais presque. Je n'en sais rien, moi, de leur tête, là, ce qu'ils sont. Mais quand même. N'énerve pas. On va trouver pourquoi. Parce que moi, je veux bien qu'un lézard, il soit sage. Ça ne me gêne pas. Bien sûr, il y en a, d'ailleurs. Mais... En plus, ils ne font pas peur. Alors, pourquoi ils se cachent ? Pourquoi ils se montrent autrement ? Je ne suis pas en colère. Ah non, 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 mais là, 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 là. Là, 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 là. Là, ça ne va pas, là. Là, ça ne me plaît pas, ça. Moi, je n'aime pas ça, ça. Hein ? Je comprends, mais ce n'est pas grave. On va trouver une solution, d'accord ? On va lui parler. T'énerve pas. Oui, je ne vais pas m'énerver, mais j'ai envie de vous filer une torgnole. Pas tout de suite. On va d'abord vérifier si ça se trouve. Ils ont une bonne raison. Donne leur bénéficité. Une bonne raison de mentir. Moi, je suis prête à tout entendre. Il n'y a pas de problème. Je suis prête à tout entendre. Mais là, 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 ça ne me va pas. Ah, parce que, hein, un sage qui ne montre pas sa vraie gueule, ça ne me prête pas. Tu es en train de chauffer. Tu es en train de chauffer. Du tout, du tout, du tout. C'est quoi, ça ? C'est qui, toi, là, avec ta gueule de crapaud ? T'énerve, ne t'énerve pas, Sophie. C'est pas un crapaud, d'accord ? Sophie, calme-toi. Sophie, viens vers ma voix. T'occupes pas de recul. Je ne sais pas si vous êtes sujette à la colère, Sophie, mais là, il y a quand même du... Je comprends, Sophie, mais on va comprendre, hein. Calme-toi. Tu sais quoi ? Tu leur fais plaisir. Tu peux leur faire plaisir. Si tu mentis, c'est qu'ils ont une raison. On va chercher à comprendre. Recule un peu, respire. Et te mets en colère quand même, Sophie. Ah oui. Là, c'est en haut, cette colère. Oh, partout. Oh, ça bouille de partout, là. Ah oui. Et c'est là où tu la ressens le plus, où exactement ? Dans la poitrine, en bas de la poitrine. Là, je pourrais chouper ce truc-là et le renvoyer dans les deux. Fais-le, mais il faut le transformer avant, sinon tu vas leur faire plaisir. Mais j'ai de la joie, du calme, du calme, je ne sais pas, cherche. Inverse la fréquence. Sors, sors de ta poitrine. Extirpe cette colère de tout ton corps. et montre-leur que c'est toi le maître. Tu peux leur faire manger, mais fais-leur manger de la joie, de la paix, de la sérénité. Cherche. Je ne veux rien leur faire bouffer du tout. Alors, tu la jettes dehors de chez toi. Ce n'est pas bon, ça. Alors, tu ne t'occupes pas d'eux. Tu vas ouvrir une fenêtre vers l'infini, vers le néant. Et tu vas jeter immédiatement toute cette colère et tout ce qui te gêne, en fait, au niveau émotionnel. Il y a autre chose ? Un peu de rage. C'est pareil ? Oui. Ce n'est pas bon pour toi. Ça va te faire du mal. Jette-le avec. Elle était où, cette rage ? Dans la gorge. Dans la gorge, ok. Ce n'est pas bon, ça. Vas-y, tu peux jeter. Dès que tu as tout jeté par la fenêtre, tu refermes. Oui. Autre chose ? Tu voudrais te débarrasser ? Je ne sais pas. On va leur parler un peu. On peut parler avec Alim. Demande-lui si c'est bien son nom. Il y en a peut-être un autre. Sans t'énerver. C'est bien Alim, ton nom. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais parler avec lui. Tu es d'accord ? Oui. Je peux parler en ton nom ? Oui. Je reste calme, ne t'inquiète pas. Mais si j'ai besoin de ta puissance, tu sauras le faire, du coup. C'est parfait. Allez, connecte-moi trois avec Alim, le lézard sage. Un, deux, trois. Alim ? Oui. Elle n'est pas contente, Sophie. J'attends qu'elle se calme. C'est bon, elle est calmée. Oui. Qui es-tu ? Alim, son conseiller. Mais pourquoi tu as pris l'apparence d'un vieux sage alors que tu es un autre être ? Pour la rassurer. Pour lui montrer mes bonnes intentions. C'est raté. C'est raté. Attends, mais Alim, c'est raté. C'est raté. Ça ne marche pas, cette méthode. Ta sagesse, là, il faudrait l'utiliser. Il faut toujours être franc, surtout avec une conscience. Viens. Elle m'aurait virée. Pourquoi ? Si tu es sage, il n'y a aucune raison. De quelle race es-tu ? Quelle importance. Écoute, ça c'est à nous d'en juger. Quelle race ? Je suis un lézard. Oui, il y en a plein, tu sais. Bon. Bien. Donc, apparemment, tu es l'enseignant. Tu veux que je te réponde quoi ? Je te conseille de ne pas énerver, Sophie. Il ne veut pas que tu répondes. C'est la raison pour laquelle je te pose la question directement. Ne tournons plus autour du pot. Je n'ai pas envie. D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Je répète. Qu'est-ce que tu enseignes ? Je n'enseigne rien. D'accord. Alors, est-ce que tu es le personnage qui vient avec la chouette ou les biches ou les animaux, là ? Je ne me déplace pas. Il vient alors sur la partie physique avec une chouette des animaux, une cape, qui apparaît au bord du lit. Qui saute sur son lit ? Qui est cet enfant qui saute sur elle ? Qui les tremble ? Je n'ai pas d'enfant. Alors, c'est qui ? Mon personnel qui se déplace. Ton personnel. Au gré des demandes, au gré des croyances de la... Je crois que tu es en train d'énerver Sophie. Sophie, lâche la pression. On ne pourra pas avoir les réponses. Sophie, calme-toi. On voudrait avoir les réponses. Tu nous l'écrases maintenant pour rien savoir. T'as vu, Alim ? Je presse en ta faveur, là. Oui. Tu vois ? C'est important que tu répondes bien. C'est ce que je fais. C'est bien. C'est ce que je fais. C'est bien. Il faut qu'elle l'entende. Mais tu le fais bien. Voilà. Chef, le chef, il est quelque part ? Ou c'est toi ? C'est moi, le chef. Est-ce que tu as un supérieur ? Non. Pourquoi Sophie se retrouve sur des vaisseaux ? Je vais essayer de répondre. Oui. Tu t'arranges avec Sophie, hein. Si je dis que c'est le choix de sa partie physique, ça ne va pas lui plaire. Ah, non, 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 non. Le choix de sa partie physique, ce n'est pas d'aller sur des vaisseaux. Si, elle voulait des enfants. Et on en profite pour faire des prélèvements. Vous faites des prélèvements, non. Vous avez commencé à apparaître à Sophie. Elle avait quel âge ? Elle avait trois ans. Trois ans. Bien. Ça fait combien d'existence que vous le faites ? Que je suis avec Sophie ? Oui. Quinze existences. Elle a un détecteur à mensonges, hein, Sophie ? Tu fais très, très attention aussi. Est-ce que tu vas te faire mal ? Je dis ça comme ça. Bien. Trente-cinq. C'était à trois ans ou pas ? Oui, c'était à trois ans. Bien. Est-ce que vous êtes sur son conjoint ? Est-ce que vous êtes sur son conjoint ? Non. Pourquoi est-ce qu'elle l'a vue sur le vaisseau ? Elle ne l'a pas vue. Qu'est-ce qu'elle a vue ? Une illusion pour la rassurer. Oui. Pour qu'elle pense qu'on l'aidait. Alors qu'en fait, on lui fait des prélèvements d'ovules. Calme-toi, Sophie. On n'aura pas toutes les informations sinon. Calme-toi. Tu es un peu rouge, là. Il est un peu rouge. Laisse-le respirer. Pourquoi vous lui faites des prélèvements d'ovules ? Parce que j'en ai besoin pour les étudier. Pourquoi faire ? Pour vérifier si je peux modifier des trucs pour que ça devienne compatible. Et comme élevé des enfants, si j'arrive à trouver la compatibilité à la place d'un enfant, je mettrai un ovule fécondé. Vous avez l'intention de faire porter à Sophie ta progéniture hybride ? Oui. Tu as déjà commencé ? J'ai travaillé sur les ovules. Tu as déjà commencé à implanter quelque chose ? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore ! Pourquoi ? Parce que pour l'instant, les ovules ne se développent pas correctement. Ok. Est-ce que c'est à cause de vous qu'elle a des difficultés pour faire des bébés ? Oui. À partir de quel âge vous avez commencé à prélever des ovules ? Trois ans ! D'accord. Sur cette famille génétique, pourquoi cette famille en fait ? Pourquoi cette combinaison génétique là, physique ? Parce que je retrouve potentiellement la compatibilité, je peux le modifier pour que ça devienne compatible. Je sais que je pourrais y régler, c'est facile. Tu trafiques sur cette lignée génétique depuis combien de temps ? Qu'est-ce que tu appelles combien de temps ? Bon. Génération ? On a des générations ? Depuis 20 générations. De quel côté ? Du côté de la mer. Est-ce que tu es aussi sur l'enfant ? Non. Bon, d'accord. Est-ce que tu as un maître ? Non. Bien, allez, on y va. C'est quoi les imparts dans les oreilles ? Pourquoi il y a des mécanismes dans les oreilles ? Pour qu'elle puisse entendre ce qu'elle veut entendre. Ah, d'accord. Et dans l'utérus ? C'est pour préparer l'implantation des sanguils. Sophie, lâche-le un peu. Il est un peu rouge, là. Je fais trop de mal. On ne va pas pouvoir le faire tenir longtemps. Très bien. J'aimerais savoir. Qui l'enseigne sur les vaisseaux ? C'est quoi cet enseignement ? Pollution, Gaïa, tout ça, c'est quoi ? C'est un divertissement. Il n'y a pas d'enseignement. C'est un divertissement. C'est lorsqu'on l'enlève pour les prélèvements. Et elle a l'impression d'avoir un enseignement. Ce qui fait qu'elle nous accepte. Elle pense avoir un guide. Elle pense avoir des gentils compagnons. C'est pour la mettre en confiance. D'accord. Alors, elle a déjà vu au Moyen-Âge, la Renaissance, peut-être à l'Atlantide, où elle enseignait les astres, les planètes, tout ça. C'est vrai ? Non, on s'en fout. Elle fait ce qu'elle veut. Est-ce que vous avez orienté l'information pendant qu'elle était en régression ? D'une certaine manière, oui. C'est facile. Il suffit de s'assurer dans l'oreille. Et ça détend son attention. Ok. Vous avez fait des prélèvements. Je te l'ai dit. C'est lié, oui. Alors, vous allez retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été placés sur Sophie et les détruire devant elle. Ensuite, tu emmèneras Sophie là où tu stockes toutes les informations et les prélèvements qui la concernent, elle et toute sa lignée génétique. Ainsi que tous ces prélèvements que tu aurais pu faire sur d'autres corps quand elle est incarnée. On est d'accord ? Oui. Donc, tu vas aller tout de suite le faire. Tu écoutes Sophie. Lâche-nous. Sophie, lâche-le. Écoute-moi. Déconnecte-toi. Voilà, oui. C'est bon. 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 Ben voilà. Sophie, ta partie physique a eu raison de s'inquiéter. Exactement. Il faut maintenant récupérer tes prélèvements. Oui, évidemment. Mais avant de faire quoi que ce soit, ordonne-lui de retirer tout ce qui a été fait, de le placer par terre devant toi. Oui. Me dis simplement s'il retire quelque chose. Oui. Il retire aussi aux oreilles. Il retire aussi dans l'utérus. Il retire en plus un casque. Une sorte de casque. Ça ressemble à quoi, ce qu'il retire ? Pour toi ? Des sortes d'électrodes. Je vais dire ça comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je regarde. Il a arrêté ? Oui. Vérifie, il n'en fait pas confiance. Oh non, je ne fais pas confiance. Ça ne risque pas. Ça ne risque pas du tout, du tout, du tout. Ne t'énerve pas, tout va bien. Je t'entends débarrasser définitivement. J'ai des aiguilles dans le bras. Enlève avant que tu t'écrases. On enlève les autres aiguilles. Il y en a d'autres. Oui. Une sur la nuque. Oui. Oui, c'est bon. Pardonne-lui de détruire tous ces systèmes qui viennent d'être retirés. Devant toi, de la façon qu'il veut, mais il est détruit. Détrui tout. Il s'exécute. C'est bon, il l'a détruit. Ok, maintenant tu vas lui demander de t'emmener exactement où sont stockées toutes les informations qui te concernent. Toi et tes parties physiques ainsi que la lignée génétique. Tu as entendu ? Oui. Dis-moi, où est-ce qu'il t'emmène ? C'est une très grande salle. C'est vraiment grand. Elle est ronde. C'est comme une coupole. Tu vas vérifier l'information. Est-ce que tu vois la fréquence dans cet endroit ? Oui, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas que là. Est-ce que je vois ma fréquence, mais je ne ressens pas la totalité ? Tu vas la suivre. Tu vas la suivre. Donc en fait, tu vas ordonner à cet être de détruire l'ensemble de tout ce qu'il y a dans cette pièce. Et tu vas suivre ensuite ta fréquence. Oui. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Allez. Je vais l'emmener avec toi, lui. Tu ne te lâches pas. Oui, oui. Allez, on va suivre ce ressenti que tu as l'impression qu'il y a autre chose ailleurs. Vas-y. Oui. C'est comme un ordinateur. Alors, dis-moi, cherche ta fréquence dans un ordinateur ou la machine. Pourquoi tu la ressens là ? Parce que mes données sont stockées dedans. Ok. Cherche à savoir à qui appartient cet ordinateur. À l'ordinateur. C'est lui qui se tâche les données. Qui est le concepteur ? Lis-le, l'ordinateur. Lis cette fréquence. Qui a créé cet ordinateur ? Qui est propriétaire de cet ordinateur ? Lui-même. L'ordinateur est propriétaire ? Oui. Ok. Détruis tout. Oui. Et garde tout dans ta main, en fait. En fait, tu vas élargir ta perception. Comme si tu grandissais et que tout se réduisait dans ta main. Si quelque chose attire ton attention, quand tu fais ça, tu me le dis. Je suis tout dans ma main. Je ne veux rien d'autre dans ma main. Élargis autour de toi. Oui. Au plus loin que tu puisses observer. Et que ton corps physique puisse supporter. Oui. Oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Rien n'attire mon attention à l'extérieur de moi. Très bien. Tu peux maintenant effacer ce qui est dans ta main. Oui. Soufflez dessus. Est-ce qu'il tout disparaît, en fait ? Oui. Retourne dans ta main, alors. Oui. Bien. Tu es dans ta main. Oui. Parfait. On va donc aller à l'origine du problème, Sophie. Pourquoi t'en arriver là ? Avoir ces êtres qui décident pour toi de tes existences, qui manipulent ta génétique. Tu es d'accord ? Oui. J'aimerais que tu ailles à l'origine, alors. Juste l'observer. Comme un film. Allez, on va à la toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre. La première fois où tu as co-créé. Un, deux. Ah ! Dis-moi ce que tu vois. Je vois une femme. Assise dans un fauteuil. Elle est handicapée. Elle ne vit que dans sa tête. Elle a perdu l'usage de la parole de ses membres. Et on lui fait tester la communication via la pensée. Elle écrit sur un ordinateur. Pouvoir communiquer avec le monde extérieur. On lui fait une opération pour intégrer une puce directement au niveau de la tête, dans le cerveau. Pour simplifier et rendre plus rapide la communication avec l'ordinateur. afin de la mettre en relation avec l'intelligence artificielle de l'ordinateur. pour pouvoir créer avec elle. Et l'opération s'est mal passée. Elle va accepter. Mais elle est morte pendant l'opération. Tu vas regarder dans la salle d'opération. Si tu arrives à capter une date, un jour. 25 avril. 3652. Ok. Par quelle partie du corps tu sors ? Par la bouche. Eh bien, on va aller à ce moment-là. Comment ça tu t'appelles à ce moment-là ? Kathleen. Ok, tu es d'accord ? Donc, je te parle. Ok, connecte-moi donc à Kathleen au moment où elle sors par la bouche. Kathleen. Kathleen. Tu m'entends ? Oui. Ben ça y est, c'est fini ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben c'est fini. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe en fait ? Ça a marché. Qu'est-ce qui a marché ? Je peux communiquer ? Ben on le fait bien là, non ? Ah, ça a marché alors ? T'es où ? Qu'est-ce que tu vois ? Ah. Ah, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ah, je ne sais pas. Avec l'ordinateur. Ça va marcher. Ça va marcher. Oui. Bon. Oh merde. Ce n'est pas grave, maintenant tu es libre. Regarde, tu peux flotter, voler, courir, rire. Tu n'es plus handicapée là, c'est fini. Oui, mais il faut recommencer. Qu'est-ce qu'il faut recommencer ? Je ne sais pas jusqu'à ce que ça marche. Ah, eh bien, regarde. Tu es un choix de ce corps déjà. Enlève ce qui te retient, cette existence. Et tu pourras recommencer correctement en fait. Peut-être pas naître handicapée, je ne sais pas. Ou trouver pourquoi ça ne marche pas. Tu feras ce que tu veux, mais... Ben oui. Qu'est-ce qui te retient, cette existence ? Cherche en toi. Qu'est-ce qui te retient ? Différentes choses. La frustration. L'abandon. Et cet enfermement. On n'a pas besoin. Si tu veux, non, tu vas refaire la même chose, en boucle. La même chose. Ça n'a aucun intérêt. L'opération ratera chaque fois. Donc, quoi que tu fasses, il ne faut pas que tu gardes la frustration, l'abandon, l'enfermement, toutes les choses négatives. Laisse-les sur cette table d'opération. Oui, parce que du coup, il y a tout. La colère. La resignation. La peur. Alors, ça n'aura pas d'intérêt d'emmener ça avec toi. Tu vas le reproduire en boucle infiniment. Oui. Allez. Oui. J'ai tout laissé. Très bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Je crois que je vais arrêter ça. Parce que… Non. C'est… C'est pas intéressant. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui te gêne encore ? En toi, autour de toi ? Non. Ça te convient ? Oui. Je te laisse alors. Oui. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Sophie. Est-ce que tu m'entends ici ou maintenant ? Oui. Tu me reconnais ou pas ? On s'est rencontré. Il y a de la part de ta partie physique ? Oui. Très bien. Comment te sens-tu ? Je vais bien. D'accord. Est-ce que tu es d'accord donc pour t'approcher de ta partie physique et de l'interroger ? Oui. Bien sûr. Ben allons-y. Oui. 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 J'aime beaucoup ma partie physique. Tant mieux ? Oui. Elle est belle. Elle est forte. Elle est rayonnante. Elle est pétillante. Elle est pleine de vie. Elle a de la volonté. C'est bien tout ça. Oui. Elle ne vit pas spécialement toujours comme ça. Interroge-la maintenant, elle, et demande-lui, à ta partie physique, comment elle, elle se sent. Ah, il faut qu'elle s'aime un petit peu plus. C'est vraiment d'amour pour elle, t'es sûre ? Ah oui, j'en suis vraiment sûr, parce que ce manque d'amour pour elle, fait qu'elle n'a pas confiance en elle, et qu'elle se sent souvent abandonnée et incomprise. C'est juste de l'amour pour elle, avec l'amour pour elle, avec l'amour pour elle, tout est possible. Tout. D'accord. Je ne sais pas, attendez. Fais l'amour de soi. Quelle couleur a l'amour de soi pour toi ? C'est l'émotion. Bleu. Très bien. Où est-ce que tu places l'amour de soi pour que ce soit actif ? Au mieux ? Dans différents endroits, ça s'étale, ça part du ventre, et ça s'étale jusque dans la poitrine. Il y a besoin de tout ça. Très bien. Puis-je te demander de me faire un petit tour dans la partie la plus profonde de ton corps, dans l'infiniment petit, dans la génétique, dans le cœur de la cellule, en fait ? Oui. De faire une lecture totale de ton programme personnel, et me dire si quelque chose attire ton attention. Non, il est tel que je le souhaite. Ok. Donc au niveau du programme, pour toi c'est comme tu le souhaites, rien n'interfère. Est-ce qu'il y a un programme hérité, à ta vie, de tes ancêtres, de ce corps physique, qui pourrait ralentir les processus d'évolution, à corriger, à améliorer, oui ? Oui. Sur quelle séquence tu observes ça ? Sur la séquence R48, il y a une mémoire de fierté erronée. Est-ce que tu peux modifier ça ? Évidemment, c'est fait. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu veux modifier ? Non. Très bien. Parfait. À combien sont les fréquences de ta partie physique ? Elles sont à 19. Ok. Est-ce que tu peux descendre jusqu'à 16, vite fait, et d'observer si quelque chose attire ton attention, tu me le dis ? 18, 17, 16. Non. Je te laisse remonter à 19. Oui. Parfait. Ça te convient ? Parfaitement. Parfait. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant ? Pour expérimenter la joie de vivre. Pas de problème. C'est super. Merci beaucoup, Sophie. Bonne continuation à toi. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Ça va ? Oui. C'est bon. Tu me vois bien ? Oui. C'était très, très rouge à un moment donné. Est-ce que ça va ? Ça va, oui. J'ai cru qu'elle allait nous péter dans les doigts, là. C'était... Vous pouvez remettre votre micro, Sophie. Ah, c'est pour ça que j'ai chaud, alors. Ah non, mais tu étais rouge. Tu verras la vidéo. J'ai dit, elle est en train de l'étrangler. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais... Le caractère ! Ouais, voilà. Ça va ? Sophie, ça va ? Moi ? Ah oui, oui, moi, ça va. C'était fou. Ah, c'est fou, oui. Ouais. L'extérieur. Alors, ça vous a parlé ? Ouais. J'allais terminer, pardon. Ok. Ouais, ouais, non, non. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Le caractère. Non, pas mal de choses, ouais. Non, ça m'a beaucoup parlé, quand même. Ouais. Ouais. J'ai senti, quand on était arrivés sur la partie subliminale, j'ai senti qu'il ne fallait pas l'énerver. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été hyper... Je l'ai senti. Je me suis dit, je fais un mot de travail, ou quoi que ce soit, je vais me faire voler dans les plumes. Et je ne me suis pas trompée. Je ne m'attendais pas, quand même. Je me suis dit, oh là là, elle est partie dans les tours. Bon, alors... C'est tout moi. C'est tout moi. C'est vrai qu'en fait, physiquement, on ne dirait pas du tout. Mais j'ai une partie sombre. Non, mais ça veut dire, je sais. J'ai une partie sombre, qui fait que vraiment, quand j'arrive à basculer, mais après je me connais et tout, mais je sais que j'ai une partie sombre. Oui, c'est vrai. On ne va pas dire sombre, on va dire une énergie différente. Il ne faut pas mettre des mots comme ça. Ça fait partie d'un naturel. Bon, après, vous médiabolisiez quand même des émotions profondément négatives dues à une ancienne vie. C'est un futur hypothétique pour nous. C'est un futur corrompu. En plus, il a dû être modifié depuis. Parce que vous avez que pour les consciences, les vies antérieures ou vies futures, ça n'existe pas. Donc ça, déjà, il faut le savoir. Ça évitera de se faire manipuler pendant des sessions de régression. Il semblerait que malheureusement, les régressions que vous avez faites, on ne peut pas les garantir. On ne peut pas les garantir parce qu'il y avait énormément d'illusions. Non seulement dans ce que vous avez vécu et d'interprétation et d'orientation pour vous faire croire en fait ce qu'ils veulent et pour vous occuper en fait. Pendant ce temps-là, ils trafiquent sur votre corps physique, sur votre vie, en détournant l'attention. En fait, il y a un beau discours qui est fait au niveau de la conscience déjà où elle est abruti par des sages qui lui parlent, je suis sûre à l'oreille. Voilà, on la cadre. En fait, on la cadre. Je pense qu'elle a fait péter des câbles plusieurs fois. Et en même temps, vous devriez tirer un peu le micro. On entend votre souffle. Et en fait, d'un autre côté, vous, on vous fait pareil. En fait, on vous disperse pas mal. Donc, vous aviez des implants quand même très proche du corps comme ça. C'est qu'il y a abduction. C'est clair. Et que c'est des parties subliminales très proches du corps qui sont aussi interférées. Après, bien sûr, il y en a sur la partie subliminale. Donc, à un autre niveau, on a trafiqué. Il y avait des liens émotionnels. Beaucoup à métaboliser. Quand même, c'était violent comme émotion. La rage dans la gorge. La colère. Mais ça, c'est vrai. Je me le trimballe depuis un an ou deux. Enfin, presque deux ans. Ça, c'est vrai. Du coup, c'est vrai que je fais beaucoup de sport et tout. Mais oui, oui, je sais. Et du coup, je suis seule depuis deux ans, d'ailleurs, pour... Enfin, bref. Oui, mais je comprends. Oui, oui. Mais c'est ça. Il y avait des... En fait, le but, c'est de vous isoler. Il y a la frustration, l'abandon, l'enfermement, la colère, l'indignation, la peur. Et un manque d'amour de soi, d'estime, avec la peur, en fait, des peurs. Du coup, vous avez des capacités génétiques, c'est clair, de capacités de modification de conscience qui ne sont pas dues aux entités ni aux guides ou quoi que ce soit. Ils ont juste récupéré vos potentiels pour eux. Ils ont cloisonné. Ils vous ont dévié sur des voies à droite, à gauche, d'illusion et tout ça. Et pendant ce temps-là, ils vous préparent. C'est votre volonté, je pense, que si vous avez eu un gosse et que votre conscience, il ne faut pas trop l'énerver. Elle veut un gosse, ma partie physique, elle l'aura, en fait. S'ils lui disent, non, il ne faut pas... En fait, leur intention, c'était vraiment que vous n'ayez pas d'enfant. Que vous soyez une mère porteuse, je ne sais pas trop, de leur trafic. Et donc, c'est votre volonté. Qu'est-ce qu'on sent une bonne volonté sur votre partie physique ? Alors, on est allé... À l'origine, vous avez vu, c'est une autre ligne de temps, ce qui serait potentiellement, pour nous, un futur, mais ça ne veut strictement rien dire. Une opération qui a mal tourné, sur un choix de vie. Bon, ça a été modifié. Les implants ont été retirés sur plusieurs niveaux, donc fracassés. On a changé les lignes de temps. Enfin, c'est vous. Et allez ensuite, sur la partie physique, modifier une information ironée liée à votre famille. Donc, il y a dans votre famille, sur une origine, parce que ce ne sont pas les mêmes lignes de temps, ça fait à peu près 20 générations, du côté de votre mère, qui a du trafic. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose a fait que ça a basculé. Mais il y a aussi une fierté ironée. Donc, ça veut dire que... Fierté ironée, ça veut dire qu'elle est mal placée, en fait. Et du coup, ça n'aide pas. Le programme, pour vous, en tout cas, a été retiré. Il faut voir maintenant comment ça va se métaboliser dans la matière. Sachant qu'il faut minimum trois semaines à trois mois. Minimum. Pour ressentir des effets. Donc, ça ne s'arrêtera plus. Voilà. Donc, SFR, je vous conseille d'éviter d'appeler qui que ce soit. Ça va en diguide ni aide extérieure ni demande de quoi que ce soit. Apparemment, parce que toutes vos demandes ont été honorées, apparemment. Donc, c'est embêtant quand même. Voilà. C'est embêtant. Mais ça fait... Non, non, mais après, j'ai un caractère aussi. Ça fait plus d'un an et demi que je ne les vois plus parce que je leur dis que je vous fais la gueule et je ne vous parle plus parce que je faisais également de l'écriture automatique. J'avais rencontré quelqu'un pour qui j'ai divorcé. Je vous la fais courte. Et en écriture, à chaque fois, j'avais la main qui tremblait et me disait « Mais si, vas-y, 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 vas-y. » Et en fait, du coup, ça ne l'a pas fait. Enfin bref, pour X raisons. Et je leur ai dit « Mais allez-vous faire foutre, en fait ? » « Allez-vous faire foutre ? » Donc, ça fait deux ans que je ne fais plus d'écriture automatique, que je ne leur parle plus. Et c'est aussi pour ça que ça fait deux ans que je ne les vois quasiment plus. Je vois des défunts. Mais les guides, ça fait deux ans que je ne les vois plus. Ce n'est pas des défunts, vous voyez, c'est eux. C'est qu'un monde d'illusions et de croyances. Ils utilisent vos croyances, en fait. Ils peuvent prendre n'importe quelle apparence. Ah, c'était ça. Et oui, ils vous occupent. Ils vous occupent, en fait. L'écriture automatique, c'est une possession volontaire. Ah, mais ça, je ne touche plus. Je ne sais plus. Je ne vous conseille de rien toucher. Je vais vous garder juste… Voilà, je vous conseille de… Je vais vous garder un petit instant après. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée ? Si oui, est-ce que vous voulez être floutée ou pas ? Je m'en moque. Je ne suis pas très à mon avantage, mais je m'en fous. Non, non, vous pouvez laisser. Écoutez, parfait. Je vous garde un petit instant. Merci beaucoup, Yolande. Merci, Yolande. Bonne continuation à toutes. Merci.